L'info locale dans le Boulonnais et sur la Côte d'Opale. Dans l'actualité du Boulonnais, ce midi, on parle de la rentrée scolaire. Justice avec un procès aux assises et puis un camion connecté près de Nausicaa. Delta Info. Mais d'abord, c'est la rentrée des profs aujourd'hui. Les élèves reprennent deux mains. Une rentrée évidemment sous tension avec la crise sanitaire. Le rectorat de Lille a donc fait le point sur les mesures mises en place à la rentrée à Lisbertias. Un protocole de niveau 2. Tous les cours sont en présentiel avec maintien des règles de distanciation physique et limitation du brassage. Port du masque obligatoire dans les établissements et les cours de récré dès l'élémentaire. Masque obligatoire aussi pour les parents aux abords des écoles sur décision des préfectures du Nord et du Pas-de-Calais. Au premier cas de coronavirus, en maternelle et primaire, la classe devra fermer. Mais au collège et lycée, les cas contacts seront identifiés. Seuls ceux au schéma vaccinal complet seront autorisés à rester en classe pour les autres. Ce sera cours à distance. Pour éviter à tout prix ces clusters, le rectorat mis sur un dépistage massif. 40 000 tests salivaires par semaine et évidemment sur la vaccination. Elle sera possible au sein de certains établissements du Pas-de-Calais dès cette semaine. Puis dans le Nord dans les prochaines semaines. Les écoles pourront aussi emmener les enfants dans des centres de vaccination associés sur le temps scolaire. Avec accord parental obligatoire jusqu'à 16 ans afin de faciliter les démarches. Et selon les derniers chiffres, plus de 75% des 12-18 ans sont vaccinés dans le Pas-de-Calais. Justement, on parle vaccination maintenant. Et le vaccinobus qui continue d'arpenter les routes du Pas-de-Calais, il sera à Guine aujourd'hui. Pour vous faire vacciner, il suffit de vous présenter avec votre carte vitale et votre carte d'identité. Rendez-vous place Fauche de 14h à 17h. Justice maintenant est un homme de 41 ans devant les assises du Pas-de-Calais. Depuis ce matin, il est accusé d'avoir agressé sexuellement une habitante d'Outreau alors qu'il était en train de la cambrioler en pleine nuit. Des faits qui remontent à août 2017. Le procès doit durer trois jours. Le verdict est attendu ce vendredi. Et puis l'enquête avance après la mort d'un Calaisien frappé vendredi par un adolescent dans le quartier du Forgnolet. L'autopsie a conclu que le décès de la victime était consécutif à une chute. Chute imputable à un coup porté par un tiers. Selon le parquet de Boulogne, un individu a été identifié. Mais pour l'instant, aucune interpellation n'a eu lieu. Une enquête pour coups mortels a été ouverte. Une remorque de camions transformée en salle de classe connectée. Voilà ce qui est installé jusqu'à vendredi à Boulogne, devant Nausicaa. Les confinements ont montré qu'il était important de savoir se servir d'un ordinateur, d'une tablette ou de son smartphone. Le problème, c'est que certains habitants sont encore mal à l'aise avec le numérique et le digital. Pour les aider, la marque Huawei a décidé de lancer le Digitruck. Un camion connecté qui parcourt les Hauts-de-France. Henri Lefebvre est chef de projet Digitruck. Chez Saint-Plon, il accueille le public à bord de la remorque. Ça peut aussi bien toucher des personnes âgées qui ont reçu en cadeau des tablettes ou des smartphones et qui sont un peu perdus dans l'utilisation. Qui viennent ici pour apprivoiser, découvrir comment ça fonctionne. Puis également, tout un chacun par rapport à des difficultés qu'on a vis-à-vis de son ordinateur qui est mal configuré ou apprendre le traitement de texte ou aller un peu plus loin dans l'utilisation des logiciels du quotidien. Et l'objectif du Digitruck, c'est également de repérer des jeunes pour leur proposer une formation dans les métiers du numérique. Ce sont des métiers qui vont beaucoup recruter dans les années à venir. Il y a une pénurie de talents sur ces métiers. Et le Digitruck, c'est aussi l'opportunité d'identifier des jeunes qui s'interrogent un peu sur leur avenir professionnel, qui découvrent à l'occasion d'un atelier le codage et qui du coup se disent « pourquoi pas moi ? » Et donc dans ces cas-là, on les invite à rejoindre un peu les formations qu'on propose pour qu'ils puissent évoluer vers ces métiers. Et le Digitruck est présent en face de Nausicaa à Boulogne jusqu'à vendredi. En football, Boulogne renforce son secteur défensif. Le club vient d'annoncer l'arrivée de Leroy à Bandai Mfomo, un jeune espoir recruté par le Milan AC. Le latéral gauche est prêté par le club italien à l'USBCO jusqu'à la fin de la saison. Il est âgé de 21 ans. Et puis Jimmy Gressier n'a pas battu son record d'Europe du 5000 mètres hier à Saint-Omer. Il termine troisième de l'épreuve derrière deux kényans avec un temps de 13 minutes 52. Le finaliste des JO Tokyo qui s'est offert un moment avec le public et ses soutiens. Enfin, le festival de street art à Boulogne fait durer le plaisir. Le festival qui devait se terminer hier. Mais finalement, il va se poursuivre encore quelques semaines. Un artiste touché a dû annuler sa venue cet été. Les responsables l'ont donc remplacé. De nouveaux artistes sont donc attendus en septembre avec de nouvelles fresques. Reportage complet retrouvé sur deltafm.com. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?